On a voulu préparer un numéro spécial Coupe du Monde mais on savait aussi qu'on serait attendu sur un numéro comme celui-là puisque vous avez Flores de publications qui paraissent au même moment sur la Coupe du Monde et le parti pris des sports étant d'être à la fois intemporel mais de toujours faire un pas de côté, de ne pas être forcément dans les résultats, on ne trouve pas de résultats ni de pronostics sur les matchs mais à l'intérieur de des sports dans cette volonté justement de singularité on a voulu revenir sur des histoires qui croisent à la fois le politique, le culturel, le géopolitique et qui ont tout à voir avec des sélections qui sont qualifiées pour la Coupe du Monde ou du moins des continents parfois qui ne sont pas forcément étudiés pour un numéro Coupe du Monde donc c'est un numéro qui essaye d'être le plus large possible mais à travers des histoires très particulières qui vont donc de la Sierra Leone jusqu'à l'Espagne de Franco en passant par le Chili de Pinochet. On a voulu à la fois qu'il y en ait pour tous les goûts dans ce numéro à la fois des articles intemporels comme je le disais donc avec par exemple un article de Bernard Chambaz qui s'intéresse à une finale de Coupe d'Europe entre l'équipe de Yachin de URSS contre l'Espagne de Franco, une sorte de choc des cultures, choc politique entre deux blocs mais aussi une actualité ou du moins des souvenirs plus présents pour les lecteurs par exemple avec un numéro qui débute par un long entretien avec Stéphane Meunier qui était le réalisateur du fameux documentaire Les yeux dans les Bleus et on a voulu montrer à travers cet article et cette interview à quel point Stéphane Meunier s'était intégré au groupe de 98, avait pu avoir aussi une relation particulière avec les joueurs et comment parti d'une idée finalement d'une intuition que cette équipe irait loin il a pu réaliser un documentaire qui est devenu finalement culte pour les amateurs de football mais aussi des articles donc qui vont dans les quatre coins du monde avec un article sur la Sierra Leone qui est un portfolio de Gwen Dubourg tout mieux, un article de Caroline Six qui s'intéresse à une équipe qui s'appelle l'Amputi Sport Club et qui est une équipe qui a été construite donc après les ravages de la guerre civile en Sierra Leone, une équipe de joueurs amputés et qui montre à quel point le sport peut être moteur de la reconstruction dans un pays et je viendrai sur un dernier article qui montre aussi à quel point sport et politique peuvent être liés qui est l'histoire qu'on a intitulé le jour où Pinochet a assassiné le football et qui raconte comment l'ubi des dictateurs parmi l'ubi des dictateurs, Pinochet a exigé lors d'un match retour éliminatoire de coupe du monde entre l'URSS et le Chili de jouer exactement dans le stade qui a servi à la torture des opposants politiques et des partisans de l'IND et c'est un match qui a eu lieu quelques semaines après que le stade était transféré que les prisonniers étaient transférés ça a été un match de la honte que l'URSS a boycotté et on a affaire à une scénette surréaliste qui pourrait finalement s'intégrer pour être une histoire de roman et avec tout ce que ça comporte de dramatique puisque les 11 joueurs chiliens se sont retrouvés seuls sur le terrain face au boycott de l'URSS à devoir jouer imposé par Pinochet entouré de soldats dans un stade rempli et à mimer un match de football où bon an mal an un joueur s'oblige à aller marquer au bout d'un moment Musique